Musique Bonjour et bienvenue à Radio Anis Aujourd'hui sur Antenne et Orkama on va vous parler de différents sujets Bien sûr que tout le monde les entend pas mal de fois Alors chers auditeurs et auditrices on vous présente Malek, Malwa, Ouïam, Imran, Batat et Abouahid Commençons par mademoiselle Malwa et Imran qui vont nous parler sur les droits de l'homme Alors les droits de l'homme également appelés droits humains ou encore droits de la personne sont un concept soit philosophique soit juridique, soit policier selon lequel tout être humain possède des droits universels inalienables quel que soit le droit positif en vigueur ou d'autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion Selon cette doctrine tout être humain en tant que tel est indépendant de sa condition sociale a des droits inhérents à sa personne inaléables et sacrés et donc opposables en toutes circonstances de la société et au pouvoir Ainsi, le concept de droit de l'homme est par définition universaliste et égalitaire incompassible avec les systèmes et les régimes fondés sur la supériorité ou la vocation historique d'une caste, d'une race, d'un peuple d'une croyance, d'une classe ou d'un quelconque groupe social ou individu incompassible tout autant avec l'idée que la construction d'une société est meilleure justifiée l'élimination ou l'oppression de ceux qui sont censés faire obstacle à cette édification Et maintenant, je passe la parole à Emran pour nous terminer A faire le nécessaire conformément aux dispositions de sa constitution à des pactes internationaux sur le droit civil et politique et suivre la commandation de la commission inter-américaine de droit de l'homme pour que les résidents de Washington disposent d'un raccord affectif Merci beaucoup pour toi, Maloua pour toi, Emran pour vos informations Et maintenant, il est sans doute que tous les musulmans sachent qu'il n'y avait qu'une semaine qu'on avait fêté la récente du prophète Mohamed Alors, vas-y, parle-moi un peu de ça Mohamed est le dernier des prophètes et le message de Dieu à l'humanité avec la dernière des religions monothéistes l'islam Son plus grand miracle est le Coran le livre saint de la religion musulmane Et c'est d'après les actes et paroles du prophète que les musulmans tiennent la sonnette Nabaouia Mohamed Naki, le 12 à l'appel Awel de l'an dit de l'éléphant qui correspond à l'an 571 à peu près du calendrier Grégoria à la mer C'est cette date qui est commémorée pendant le maulid Nabaoui Et maintenant, on passe la parole à notre ami Malek qui va nous parler un peu du Sita Le Saint-Anne-Asi sous le nom du Sita est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système humain Lorsque ce gagné est sévère, il conduit à la mort Une personne malade du Sita est désignée par le terme Sita-Ti Trois modes de transmission ont été observés par des voix sanguins, de la mère à l'enfant ou par une pandémie Il n'existe pas à l'heure du traitement qui permet de guérir du Sita Les traitements ne sont pas également prescrits au début car ils présentent des effets négatifs comme la fatigue, les maux de tête, les troubles digestifs Pour une échec sida-tique, les élèves de groupe scolaire à Nice vous demandent de faire des dons pour ces derniers et ensemble contre le Sida Et maintenant, on passe la parole à Abou Wahid qui va nous expliquer un peu de la liberté La liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière ni sous la dépendance de quelqu'un La liberté peut être définie de manière positive comme l'autonomie et la spontanéité d'une personne douée de raison La liberté est la possibilité de pouvoir agir selon la propre volonté dans le cadre d'un système politique ou social dans la mesure où l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique Il y a un proverbe qui dit la liberté commence ou l'ignorance finit Maintenant, passons la parole Oui, Anne, j'ai entendu que la Fort Internationale de Livres vient d'ouvrir ses portes à Casablanca Rapprochons un peu de cet événement Le ministère de la Culture à notre organisation de la 23ème édition du Salon International de l'Édition et du Livre dans la période allant au 19 février 2017 à l'Office des Forts de Casablanca, rue Tisnit en face de la Mosquée Hassan 2 Le ministère de la Culture invite les maisons d'édition de distribution ainsi que les institutions qui souhaitent participer à télécharger la demande de participation ainsi que le règlement depuis le site web de ce ministère Le programme de cette année sera très instructif pour les assoirs de savoirs similaires, exposés, conférences, signatures d'ouvrages et séances de lectures animeront les salles de réunion pour la circonstance ainsi que les centaines de standards qui animeront la voie cette année Avant de terminer, je veux juste vous dire Madame Asselawi que dans ces moments douloureux que vous traversez nous tenions à vous exprimer nos sincères condoléances Et maintenant, on passe la parole à Marie Alors, maintenant, je vais vous présenter la rubrique NEWS Commençons d'abord par le plus important La rencontre des parents pour les premiers assêts aura lieu le 30-12-2016 tandis que les deuxièmes assêts auront leur rencontre le 2-1-2017 Comme vous savez sans doute, les projets qu'on a fait en histoire géo sur les droits de l'homme Nous les présenterons le 28-12-12 Le tournoi de foot aura lieu le samedi 24 de 9h à 11h Pour le lycée, ils auront une visite à Marie-Claude Et bien sûr, sans oublier, on finit ici tous les élèves d'Alice qui ont eu de bonnes notes Et finalement, je vous remercie chers auditeurs et auditrices de nous avoir suivis Rendez-vous la semaine prochaine Encore une fois à Radio-Alice